La culture est partout en France, alors sortez, dansez, embrassez, qui vous voudrez. A Paris, U2 devait jouer le lendemain des attentats. Leurs concerts ont été reportés au 6 et 7 décembre. Au théâtre du Châtelet, on donne Singing in the Rain. L'opéra Bastille consacre Hector Berlioz, Béla Bartok et Francis Poulenc. Et à l'opéra Garnier, c'est la Bayadère, mise en scène par Rudolf Nourayev. Pour les fans d'Antoine Tchékov, la cerisée est mise en scène au théâtre de la Colline. Et si quelqu'un veut y aller avec Karim, il a deux places pour le 12. Et pour l'instant, il est tout seul. Allô Corinne ? Ah, tu peux pas ? Dommage. Jusqu'en février 2016, à la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou, ce sera exposition Claire Bré-Téchet pour les fans de la dessinatrice. Ouais Olivia ? Ah, tu peux pas non plus ? Et sinon, jusqu'à lundi, à Bercy, c'est Johnny. Allô maman ? A Lille aussi, ça bouge dans le cadre du Ground Festival. La Roue sera en concert le 1er décembre. Et les Français de Feux-Chatterton chanteront Boeing le 3 décembre. Boeing, Boeing. Au théâtre Sébastopol, le 4 décembre, on donne le Lac des Signes. Ambiance art contemporain à Lyon pour la vie moderne. La 13e biennale de Lyon, qui rassemble des artistes issus de 28 pays. Et du coup, ça coûte combien ? Sans les taxes. Le 4 décembre, à Jonzac, Jean-Marie Bigard racontera des kilos de vannes dans son spectacle, Nous les femmes. Vous avez fait un lâcher de salope ? C'était de l'élevage, là. Les Allemands de Scorpion et les Suédois du groupe Europe se réunissent pour une tournée en France toute la semaine de Lyon à Grenoble, en passant par Montpellier et Toulouse. Et le 10 décembre, à Angoulême, Johnny Hallyday sera le thème d'une conférence limitée à 18 personnes. Et enfin, à Marseille, le samedi 5 décembre, ce sera nuit, année 90, à la Poste à Galen. Sortez, dansez, embrassez qui vous voudrez.